Il s'appelle Laurent Lafitte, il a 45 ans et depuis 2012, il s'appelle Laurent Lafitte de la Comédie Française. Il mesure 1,89 m, il est né à Paris où il a grandi dans le 16e arrondissement. Aujourd'hui, il est avec nous dans Chicha pour voir, découvrir, commenter, retrouver les images d'un parcours, une vie de cinéma, de théâtre, une vie de comédien. Bonjour Laurent Lafitte, comment allez-vous ? Bonjour, ça va pas mal, merci, c'est gentil. Est-ce que vous êtes prêt ? Pas du tout. Non, c'est le dispositif qui est curieux, mais ça va, je vais m'y faire. Alors, avec nous, vous allez voir défiler votre existence devant vos yeux. Un petit mot avant de commencer ? J'ai l'impression d'assister à ma propre nécro. Je suis dans mon cercueil et à ma nécro. Au cinéma, vous avez exercé tous les métiers possibles, imaginables et plus encore. Gynécologue, directeur de société, animateur de karaté show, député, gendarme, lieutenant, chanteur de variété, journaliste, auteur, ambulancier, roi de France, décapité. Bientôt Zorro et aujourd'hui, dans l'heure de la sortie, vous devenez professeur suppléant. Regarde ce qu'ils ont répondu à la question 8. Quel métier voudriez-vous exercer ? Manutentionnaire, hôtesse de caisse, femme de chambre, professeur suppléant. Tiens, ça c'est pour toi, c'est dans ta gueule. Dans le nouveau film de Sébastien Marnier, vous incarnez un professeur venu en remplacer un autre qui s'est suicidé. Devant une classe de surdoués, tous plus angoissés pour l'avenir les uns que les autres, votre personnage part en quête d'un profond mystère qui agite le petit groupe d'élèves. Ensuite, vous allez réécrire les vers 1 à 10 en remplaçant le pronom sujet « je » par « elle ». Qu'est-ce qu'il y a ? Disons qu'à la lecture du scénario, mon premier indice, on va dire, c'est est-ce que j'ai envie de connaître la fin de cette histoire ? Est-ce que je suis comme un roman ? Est-ce que je suis vraiment pris par l'histoire ? Est-ce que j'ai envie de connaître la résolution ? J'ai une passion pour le film de genre et je trouve ça intéressant qu'un film qui a quand même, sans tout dévoiler, a quand même une dimension assez politique, assez militante. Je trouvais ça intéressant de faire passer ce message-là par l'efficacité d'un film de genre, d'un thriller. C'est un film qui est vraiment prenant, sur lequel il y a un vrai suspense, une paranoïa qui s'installe. Et là, je trouve qu'on a vraiment un équilibre entre le fond et la forme, entre le propos et l'efficacité. L'heure de la sortie nous parle d'hier, de demain, mais surtout d'aujourd'hui à travers un malaise, celui d'une génération perdue dans son temps. Pourquoi vous faites ça ? Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Il n'y a plus d'avenir. Et vous, vous vous sentez comment dans cette époque ? C'est une question. Je la trouve intéressante, mon époque, mais en plus, je pense que de toute façon, on peut avoir une appréhension juste que de sa propre époque. Les époques qu'on n'a pas connues, on a forcément une vision un peu romantique. J'ai longtemps fantasmé un peu le 19e siècle, mais j'aime quand même mon époque avec ses contradictions, avec ses défis. Je trouve ça stimulant pour l'imagination. Votre époque, parlons-en, revenons-y, souvenez-vous. Je vous propose que tout ça reste entre nous. L'année de votre naissance, Liza Minelli reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour Cabaret. En France, cet été-là, on écoute The Dark Side of the Moon, des Pink Floyd. Mais on écoute aussi ça. La petite fille, 73, à coloré de rouge, le porte célèbre, j'aime bien ça. Et cette année-là, le sujet de philo du bac à Besançon, c'était pas franchement simple. La culture était l'antibature. Et alors vous avez répondu quoi ? Eh bien, j'ai répondu oui et non, puis après, oui. Vous auriez dit quoi, vous ? C'est compliqué. Si on inscrit totalement l'homme, l'être humain dans la nature, vu qu'elle est le propre de l'homme, elle est pas anti-nature. Après, est-ce que c'est vraiment ça le sujet ? J'ai pas mon bac, moi. Donc, j'ai pas eu à me soumettre à ces épreuves-là. Ce qui m'a manqué, c'est du coup de pas pouvoir approfondir certaines choses, notamment l'histoire ou la philosophie. J'aurais pu peut-être pousser un peu plus loin. Mais sur le moment, j'étais vraiment en phobie scolaire totale, donc c'était même pas du tout envisageable de continuer. En 1988, vous avez 15 ans. Vous obtenez un tout premier cachet de comédien en répondant à une petite annonce dans François. Je viens d'une famille qui n'est pas du tout une famille d'artistes. Mes parents étaient dans l'immobilier. Donc pour moi, c'était un milieu totalement inaccessible. On connaissait personne dans ce milieu-là. C'était... Je cherchais toutes les portes d'entrée possibles. Et il se trouve que je suis tombé un peu sur cette annonce par hasard. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'est un film pour la télévision. Ça s'appelle L'enfant et le président. Et vous n'êtes ni le président, ni l'enfant. Oui, non, c'est pas moi. À l'époque, on roulait en Peugeot SC sans casque. La scène était encrue. Et vous, dans ce même film, vous faisiez déjà des vannes. Ah oui, j'ai oublié. Le président a encore besoin de te consulter. Est-ce que t'es con, Léon ? Remarque, j'y pense. Je suis pas libre non plus demain matin. Je dois aller me balayer avec Jeanne d'Arc. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle a le faux fesses. Ah ouais. Je suis très mauvais surtout. Oh la vache. Bah oui, j'ai 15 balais. Voilà, je suis tout mince. Et j'ai un pantalon Marieté-François Gerbeau. Avec une doudoune. Ah ouais, les sweat compagnie de Californie. Mais c'est mes vêtements en fait. C'était mon look à moi de l'époque. Allô à la présidence ? Je voudrais le secrétariat du président s'il vous plaît. Merci. À l'issue de ce tournage-là, je ne pouvais plus retourner en cours. J'avais vraiment trouvé ce que je voulais faire. J'avais l'impression que tout ce qui n'était pas connecté au métier d'acteur allait me faire perdre du temps. Ça a été vraiment une révélation. Je me suis senti vraiment totalement à ma place sur un plateau. Vous décidez de quitter le lycée pour le théâtre et plus particulièrement pour le cours Florent où l'on se souvient encore très bien de vous. Je l'ai rencontré, il avait 21 ans, mais dans sa tête, il en avait 63. Il avait un appartement tout en acajou décoré années 30. Il ne lisait que du Sacha Guitry et il écoutait Charles Sdavour. Pour un type de 23 ans, c'est assez étonnant. Et en fait, c'est un homme qui rajeunit en vieillissant, contrairement à la majorité des autres. Il caricature un peu, Gilles, mais ce n'est pas complètement faux. J'adorais le cinéma américain des années 40, 50. C'est vrai que du coup, ça me décalait un peu de mes amis, mais je n'étais pas non plus isolé, cloisonné là-dedans. J'étais vraiment très, très obsédé de manière vraiment monomaniaque sur ce métier, vraiment devenir comédien. Je me disais, mais si j'arrive à vivre de ce métier sans être obligé de faire autre chose à côté, ce sera une victoire extraordinaire. Si ma vie, ça peut être de jouer, ce sera fabuleux. Et vraiment, toute mon énergie était concentrée là-dessus. En 2008, vous vous attablez, vous prenez votre stylo du papier et vous écrivez votre propre spectacle. Lafitte, comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une loi s'écrit quelque part. On ne doit pas d'un Saint-Barth et de Saint-Frois dans l'année. Ton père a travaillé toute ma vie. J'ai écrit le spectacle avec Cyril Touvenin. Et c'est vraiment en écrivant, c'est par l'écriture que je me suis rendu compte que j'allais pouvoir me créer un espace de liberté et d'autonomie. Et ça a été déterminant parce que déjà, le spectacle a très, très bien marché. Je l'ai joué 350 fois. Et Guillaume Canet m'a proposé les petits mouchoirs en sortant du spectacle, alors qu'on se connaissait depuis longtemps. Votre spectacle vous envoie donc tout droit vers un film, Les Petits Mouchoirs, et vous lance directement sous les dorures du théâtre de la comédie française. Je tournais de l'autre côté du périph avec Omar. Il y a une scène dans une boîte échangiste qui s'appelle Les Chandelles, que vous connaissez sûrement. Et donc, on en avait un peu marre d'être enfermé toute la journée dans ce sous-sol qui sentait l'eau de Javel à la chlorophylle, ce qui est mieux que le reste. Et de temps en temps, je sortais un peu maéré. Et cette boîte se trouve entre la rue de Richelieu et la rue Molière. Et il y a une grande statue de Molière. Et j'étais assis au pied de la statue de Molière. Je prenais l'air et mon téléphone a sonné. Et Muriel Mayette me propose d'intégrer la troupe. Je dis, écoute, c'est marrant parce que là, je suis assis au pied de Molière. Et je suis à 200 mètres de la comédie française. Donc, je pourrais venir signer mon contrat à 19h quand je termine. On vous compte au moins un point commun avec des noms comme Gérard Depardieu, Yves Montand, Suzanne Sarandon, Patrick Devers, David Bowie, Alain Delon, Vincent Lindon, Geneviève Page et Fanny Hardan. Une idée ? C'est quoi ? Je porte la moustache. Non, pour Sarandon, ça ne marche pas. Non, on a les yeux verront. Non, je ne les ai pas. Non, je ne vois pas. Non, c'est quoi ? C'est quoi, donc ? Ah, on a embrassé Catherine Beno. Ce qui me fait rire, c'est que le fil un peu conducteur de mon speech, c'était, il y a des choses qui n'arrivent qu'à Cannes. Et du coup, je m'étais dit, il n'y a qu'à Cannes que Catherine Deneuve peut débarquer comme ça et m'embrasser. Donc, j'avais cette idée-là et on ne se connaissait pas. Je l'ai appelée, je lui ai expliqué mon idée. Il y a eu un petit temps et puis elle a éclaté de rire. Elle m'a dit d'accord. Et voilà, elle m'a fait ce cadeau de venir, de m'embrasser, de repartir. J'ai adoré ce moment. Et pour moi, c'est aussi Catherine Deneuve. Elle est devenue presque iconique. Parce qu'elle a cette curiosité-là, cette fantaisie-là et qu'elle est capable de faire des choses comme ça. Au cinéma, vous vous êtes constitué une bande, un cercle de proches qui grandit, qui grandit. Et au sein duquel, on retrouve Guillaume Canet, quatre films ensemble déjà. On y retrouve aussi votre camarade de promotion du cours Florent, Gilles Lelouch, qui vous a fait tourner dans Narco. Je vous demande à vous dire, sous vos appellissements, le karatéka des karatéka, le tigre du son de l'englément, le fils spirituel de Bruce Lee, l'héritier de Jacques-Lichon. Je ne l'ai jamais revu. Mais vous voyez, je suis venu, j'ai tourné une journée sur ce film et j'ai rencontré Zabou. Ça a été une rencontre géniale. Et après cette rencontre, elle m'a appelé, elle m'a proposé de jouer dans Des Gens, l'adaptation qu'elle faisait des documentaires de Depardon. Et puis après, on a continué à travailler ensemble, après sur Inter et tout. Mais voilà, si je n'avais pas fait cette journée de tournage, je ne l'aurais pas rencontré. Donc c'est marrant. L'humour, vous l'aimez vif et cinglant, vous admirez Ricky Gervais. Et quand on voit ça... Just looking at all the faces here reminds me of some of the great work that's been done this year by cosmetic surgeons. You all look great. Eh ben, on a du mal à ne pas penser à ça. Alors les nommés pour le César du meilleur français dans une actrice américaine sont Benjamin Milpied dans Nathalie Portman. Olivier Martinez dans Alibéry. François Pinault dans Salman Hayek. Ça peut être une forme de politesse aussi de déconner. Déjà, on va se célébrer pendant trois heures. Une espèce de grosse bande de privilégiés qui se donnent des prix pendant trois heures. Et c'est sympa, il faut rendre ça drôle et glamour et tout ça. Mais il faut un peu déconner avec ça parce que dans le fond, c'est absurde. Vous avez 45 ans et depuis 1998, vous avez déjà joué dans 37 longs métrages, soit une très belle moyenne de 1,85 films par an. Qu'est-ce que ça peut bien faire ? Ce qui ne vous empêche ni d'être au théâtre, ni d'être la voix de certains personnages tout verts de dessins animés. Si vous arrivez à passer le cadeau de Noël, le seul obstacle qui restera à franchir est... Le cookie ! Et cet été, vous réaliserez un rêve en réalisant votre premier long métrage avec Karine Viard, Vincent Macken, Nicole Garcia et... Et moi. Je n'allais pas donner le rôle à quelqu'un d'autre. Alors Laurent Laffitte, une toute dernière question. Réaliser, ça fait longtemps que vous y pensiez ? Toujours. J'ai toujours été fasciné par comment raconter une histoire avec une caméra et des acteurs. Ça m'a toujours passionné. C'est venu beaucoup par Hitchcock, qui je pense est un dessinéaste dont j'ai vraiment voulu connaître, comprendre la technique, comment il faisait monter une émotion, comment il créait une tension. Ça m'a toujours passionné. Merci beaucoup Laurent Laffitte. Merci. Je n'ai pas été trop premier degré, ça va ? C'est chiant les acteurs premier degré.